En séjour en Tunisie depuis quelques jours pour un stage de préparation en prévision des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, les loupards de la République démocratique du Congo sont rejoints par le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé et le président de la Fédération Congolaise de Football Association Constant Omari Sélémani ce samedi 5 juin, jour du premier match amical contre l'équipe nationale de la Tunisie. Match test pour Hector Cooper, nouveau sélectionneur des léopards de la RDSC. Aussitôt arrivé à l'hôtel des léopards, pas de temps à perdre, le ministre des Sports et Loisirs a personnellement tenu à s'enquérir de l'état de forme de chaque joueur avec un petit message direct à chacun. Question pour lui de le mettre en confiance. Quoiqu'ayant trouvé, les uns à table et d'autres en pleine digestion. Il y en a qui mangent encore bon appétit, qui ont déjà fini bonne digestion. A Tunis, le ministre Serge Kondé est également porteur du message de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo à sa sélection. Le président de la République m'a demandé personnellement de venir vous encourager, vous dire qu'il est avec vous au nom de tout le peuple congolais et au nom du gouvernement ensemble avec le premier ministre. Raison pour laquelle moi je suis arrivé en tant que ministre des Sports et Loisirs, assisté à votre stage. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Sachez que le peuple congolais tout entier compte sur vous parce que l'équipe nationale de la RDC, c'est ça leur vie, c'est ça leur rêve. Si vous êtes ici, sachez déjà que vous êtes venu apporter au Congo la qualification à la Coupe du Monde et le gouvernement sera là pour vous accompagner. Notons par ailleurs que depuis la signature de Hector Cooper, cette rencontre à Tunis entre le gouvernement congolais, la Fédération Congolaise de Football Association et les loupards de la RDC est une première qui marque officiellement un nouveau départ pour des nouveaux défis. Merci. Merci.